Le fait d'être lauréat du territoire énergie positive va nous conforter d'abord sur de la démarche depuis des années qu'on essaye d'avoir notamment par rapport aux bâtiments et puis aux projets qu'on a et le fait déjà ça va aussi amener ça va permettre des projets par exemple un des premiers projets c'est la restructuration de bâtiments communaux et notamment salle des mariages et salle du conseil municipal donc des lieux qui sont aussi ouverts à la population donc ça c'est important aujourd'hui qui situe dans des endroits où c'est des passoires énergétiques donc là on va se retrouver dans du passif à hausse donc ça va nous permettre les fonds de réaliser cet équipement et puis d'autre part de travailler avec la ville d'Aulnay sur un projet qui tient à coeur c'est la fusion des réseaux de chaleur entre Aulnay et Sevran c'est un enjeu qui est extrêmement important les deux villes c'est quand même près de 130 000 140 000 habitants avec des enjeux sur la géothermie sur les chaufferies biomasse sur y compris la question de la chaleur dans les égouts enfin voilà comment on arrive à réaliser le mix énergétique à l'échelle d'un territoire souvent compliqué un peu stigmatisé parfois deux banlieues que sont Aulnay et Sevran